On l'est posé calmement avec l'artiste qui buzz actuellement là justement il s'appelle D2R devant la caméra de Tonton Marcel D2R entièrement de Tonton Marcel là la famille Voilà 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 il buzz il buzz il buzz il buzz là il a sorti son album il n'y a pas si longtemps de ça au mois de juin là 14 juin, son album local, disponible partout, plateforme de téléchargement, streaming partout, Fnac, Leclerc, partout, elle est plus chaude En plus tu sais que je te suis un peu justement sur les réseaux et je vois que tu faisais des séances dédicaces justement Ouais et il y avait du monde quand même hein Il y avait du monde en fait j'ai commencé par quoi ? J'ai commencé par la tournée des collèges Ouais je fais la tournée des collèges dans les collèges de l'île de France Je suis un peu là je suis sorti de l'île de France un peu tu vois et ça a bien pris c'est un bon truc quoi que mon manager a proposé tu vois Ouais et donc du coup on a fait la tournée des collèges ensuite on a fait quoi ? On a fait des Leclerc, des carrefours Tu vois c'est très important d'être en contact avec ton public Exactement Avec ceux qui te soutiennent Ouais c'est bien qu'ils te voient voilà dans les clés par la télé et tout ça nanana mais il faut être proche de ton public donc euh Voilà Les séances dédicaces tout ça c'est que tu tiens Alors comment t'es devenu un peu artiste on veut savoir un peu Qu'est-ce qui t'a poussé toi à être artiste justement ? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir artiste ? Franchement j'aime la musique On va pas chercher plus loin j'aime la musique Ouais J'ai l'impression que t'as pas envie de citer des artistes un peu non ? Non non c'est pas Non mais t'as raison aussi parce que t'as raison aussi parce que les artistes aussi te citent pas non plus donc euh Mais il y a beaucoup d'artistes qui m'influencent c'est pas ça le problème Ouais Le truc c'est que j'aime vraiment la musique en fait c'est un truc que en fait je faisais du foot à la base Ouais c'est un grand détail en plus tu peux mettre vraiment tout le ciel pour la balle là J'étais un attaqueur je faisais du foot et euh... En fait j'arrivais plus tu vois j'étais plus dedans mais en fait quand je suis plus concentré sur quelque chose c'est dur Donc ça fait je me suis concentré euh... Voilà plus sur la musique Mais d'abord on va essayer de te taquiner un peu juste un peu tu dis t'étais attaquant justement Quand t'étais attaquant combien de buts tu marques un peu ? J'ai fait une saison en U17 au CFFP Non tu m'en sais rien ? Au centre de formation de Paris J'ai fini meilleur buteur du championnat avec 25 non buts à la fin de base Ah bon ? Mais t'as pu continuer ? Tu sais que mes enfants ils sont dans le foot aussi Ouais ouais j'ai vu ça Donc je les pousse justement surtout le plus petit lui il est attaquant lui Lui il a... Chaque match minimum 4 buts C'est ça il faut planter Voilà Voilà tu es deuxième on va parler un peu de toi justement Comment t'as atterri un peu dans la musique ? Et comment justement t'as réussi à faire ce buzz monumental aujourd'hui Jusqu'à quasiment on te voit en photo avec Vigidrum Avec les plus grands aujourd'hui de ce rap français Pour les gens qui te connaissent pas déjà qui es-tu tout simplement ? Moi je suis un mec de chez moi Ouais Un mec du 9-4 tout simplement J'ai un mec du 9-4 Ouais j'ai un mec du 9-4 Euh... Je suis pas une star Ouais J'ai un mec du 9-4 Non t'es pas une star mais t'es une star à devenir Parce qu'aujourd'hui tes musiques sont écoutées par tout le monde Justement aussi aujourd'hui je me suis ramené ici C'est parce que carrément mes enfants me parlent de toi Justement on me dit tonton Non papa on veut rencontrer justement tes deux airs Ça veut dire qu'aujourd'hui ton nom dépasse les frontières Ouais Donc même si aujourd'hui tu te prends pas une star indirectement T'es une star quasiment maintenant aujourd'hui Moi je dirais plutôt que c'est la continuité de tout un travail tu vois Ouais Ça fait 3 ans que je bosse Ça a bien pris beaucoup mes clips J'ai fait 1 million de vues Ouais lourd Donc du coup tu vois tout de suite ça m'a mis dans le truc Je me suis dit vas-y si j'ai réussi à gratter 1 million de vues comme ça Ouais Tu vois c'est une étape dans la toute histoire Je me suis dit si j'ai réussi à atteindre cet objectif là Il y a un truc à gratter Donc faut que je charbonne Faut que je charbonne et même là encore Pour moi y a rien Faut que je charbonne encore Donc là carrément là je sors d'un séminaire d'une semaine de studio Ouais 14 ans minuit tu vois Y a que le travail C'est tout ce que je me disais justement T'es producteur Elle me dit tonton Ca fait une semaine qu'on est enfermé en studio H24 ça sort pas Parce qu'il faut qu'on sorte cette galette là Qui se prépare le 2ème adam pour le mois de décembre Tout ça tout Ca veut dire que là quasiment regarde t'as les yeux qui voilà Tu dors plus quoi vraiment t'es Franchement c'est le charbon Ouais Quand y a le charbon tu sens même pas la fatigue Tu la sens quand tu rentres chez toi tu dors un peu Tu te réveilles le matin C'est le bon parti Et vas-y C'est ça c'est le secret Ouais Ah bon ? Pourquoi c'est-à-dire que t'es un homme amoureux vraiment c'est ça ? Avec toi mais ça fait peur on a fait 3 fois On va dire que je suis dans le love Ouais Je suis dans le love Mais dans ma musique de love tu peux ressentir le côté stride Ouais Tu peux ressentir le côté stride Je dis souvent que je suis dans mon guillet pied Tu vois je suis dans ma cité C'est pour ça que je te réponds pas souvent C'est pour ça que je suis pas là C'est pour ça que tu vois t'as capté ? Et donc voilà c'est un peu ce personnage là que j'essaye de développer De véhiculer quoi Ben oui Alors c'est vrai que comme tu dis c'est un album qui est un peu dédié à ta copine Et ça fait quoi de parler d'amour alors ? Parce que souvent les mecs ils disent Ah dans le rap moi je parle pas d'amour je parle plus de ghetto Alors que toi aujourd'hui t'as pas peur de dire que ça fait du bien de parler d'amour et de love justement C'est ça en fait tu connais le mec de cité il va pas dire qu'il est amoureux de sa meuf Alors qu'il est amoureux tu vois Tu vois il va pas dire qu'il est amoureux de sa meuf alors qu'il la kiffe tu vois Il la kiffe il la kiffe il y a un autre pote à lui qui va essayer de la gérer C'est vrai que ma mère il va péter sa tête il la kiffe de vrai Tu vas pas le dire comme ça Ben moi je suis ce personnage là De la rue de la stride Qui veut vous présenter un peu tous ces mecs de cité un peu français tu vois Et alors ça justement ça fait quoi de se dévoiler Parce qu'en même temps en parlant d'amour tu te dévoiles aussi en même temps Bah tu te dévoiles Bah se dévoiler ça fait quoi ben tu viens Et j'ai remarqué que souvent que justement quand tu faisais des séances dédicaces Souvent c'était des filles qui étaient là aussi Ca veut dire qu'elles ont complètement adhéré à ta musique C'est ça Et tu connais ces filles qui achètent C'est elles qui partagent aussi sur les réseaux tout ça tout Ben oui En plus t'es beau gosse aussi non ? Ouais On l'essaye On prend soin de toi On l'essaye Mais oui effectivement Et c'était un album de combien de titres à peu près alors ? Il y avait 16 titres 16 titres Ca a pris combien de temps pour voir le jour un peu cet album ? On va dire quoi ? En fait tu vois il y avait des sons que j'avais fait qui remontaient un petit peu Ouais Tu vois Et euh... On va dire quoi ? On va dire 7-8 minutes ? Ah oui donc ça n'a pas pris longtemps vraiment parce que tu as charbonné le temps aussi En tout le temps j'ai refait des sons J'ai refait plein de sons qui n'étaient pas dans l'album Et tu vois en fait je ne m'arrêtais pas de travailler donc tu vois du coup c'est passé C'est passé crème quoi C'est passé crème quoi Est-ce que dans cet album il y avait quelques fituris un peu ? Que des cuturines avec euh... Mes collègues Benicia J'ai l'impression que tu es un peu un genre de... De ce grand artiste qui n'aime pas trop se mélanger mais qui reste tous plus en famille quoi C'est pas que je ne veux pas me mélanger tu vois Mais c'est bien de se faire... Son propre nom quoi C'est bien de se faire tout seul Et avec ton équipe tu montes avec ton équipe Et ensuite avec ton équipe tu parles avec les gens Je peux me permettre de te demander ton origine un peu ? Moi je suis Camerounais Martiniquais C'est important de préciser que tu es aussi Martiniquais quoi C'est important Ben oui Et justement on voit souvent que tu es toujours entouré d'une jeune fille là C'est qui cette jeune fille justement pour toi ? Minicia Ah c'est ta petite amie, c'est elle même vraiment Donc c'est réel en fait hein ? C'est réel Ah d'accord Donc c'est pour ça qu'on te voit tous les jours avec elle Même quand tu es en déplacement elle est là ? Elle est là, on fait tout ensemble Ouais On bosse ensemble On interview ensemble Ouais Maintenant c'est trop de suite le code Ouais on fait tout ensemble On est à deux c'est plus facile Kiki, tu peux aller chercher la belle jeune fille qui est en haut là justement ? Elle va poser là Ah dommage Kiki laisse, elle va poser Laisse, laisse, laisse On la verra après alors Justement Ça veut dire que tout seul on est bien mais à deux on est en deux fois plus fort c'est ça un peu ? C'est sûr qu'on est deux fois plus fort Tu vois ce que je veux dire ? A deux c'est tout seul tu vas plus vite, à deux tu vas plus vite Effectivement c'est important Est-ce que justement pour tes fans qui vont regarder cette vidéo tu peux nous parler un peu comment vous vous êtes rencontré toi et ta copine un peu justement ? On s'est rencontré à une journée extra sportive au collège, ça remonte hein Ah donc ça fait longtemps que vous êtes ensemble alors ? Ça remonte, ça remonte Et voilà depuis ce genre là bah... On vous est plus lâché Oui c'est ça Oui oui Et est-ce que c'est elle qui t'a poussé dans la musique ou c'est toi qui l'a poussé un peu dans la musique ? Elle était avant moi, elle avait aussi joué avant moi Ouais Ensuite moi je suis arrivé peut-être deux ans après Deux ans après ? Ouais dans la musique je suis arrivé de moi C'est elle qui t'a motivé un peu ? On va dire ça tu vois je la voulais aller au studio et tout ça Ouais Ça m'a donné envie Et avec les années plus tard comment s'appelle ? Tu vois les choses et tu te dis « oh putain merde » J'ai fait du chemin quand même non ? J'ai fait du chemin mais il est encore long J'ai fait du chemin mais il est encore long Il s'est fait un bon charme Voilà Et donc là actuellement aujourd'hui tu es en studio Tu es en préparation du deuxième album c'est ça un peu ? C'est toujours en duo avec elle Ouais toujours en duo avec elle Mais j'aimerais savoir, alors comment ça se fait ? Il n'y a toujours pas de featuring de grosses têtes d'affiches alors que tu es... t'es quasiment aussitôt aujourd'hui une tête d'affiche je te dis un truc, ça arrive allez dévoile alors on peut pas dévoiler tout de suite tu vois, dévoile quand les trucs sont carrés je connais après est-ce que je peux te sortir du verre du nez il n'y a pas si longtemps de cela, j'ai fouillé j'ai fouillé ton Instagram en fouillant ton Instagram j'ai vu une photo avec VGDream alors est-ce qu'il y a un featuring qui se prépare avec VGDream tout simplement peut-être, peut-être pas parce que les fans, ils aimeraient bien savoir justement T2R et d'où te sort ce nom-là T2R ? c'est mon prénom c'est simple tout est simple c'est la simplicité qui fonctionne tout simplement alors comment toi tu vois le rap actuel ou la musique française comment tu vois un peu franchement je trouve que la musique actuelle en France ça marche bien tu vois on a réussi un peu pas totalement mais on a réussi un peu à avoir le même système que les gens tu vois t'arrives avec ton flow t'arrives avec ton délire t'accroches à un public tu perces et je trouve que c'est bien comme ça tous les jours on a du nouveau dans les oreilles tu vois je trouve que c'est bien est-ce que je peux te poser une question peut-être qui peut un peu te fâcher avec qui et quel artiste aimerais-tu faire un featuring par exemple ? franchement joker t'as le droit joker Nino pourquoi ? qu'est-ce que tu aimes justement sa plume et en plus le pire c'est que c'est le rappeur actuellement le plus demandé il y a des pitards avec tout le monde et j'ai l'impression en plus le pire c'est que quand je te vois tu me fais penser même à Nino carré non mais je suis sûr c'est vrai il n'y a pas si longtemps de cela je me suis retrouvé avec lui comme on s'appelle les boobas dans un showcase il a la même taille que toi il est grand comme toi pareil mais non mais c'est bien ça fait plaisir on te compare à des grands quasiment donc ça veut dire que quasiment dans très peu de temps tu seras encore peut-être plus grand que eux justement parce que tu as vraiment l'âge et une marge de progression encore devant toi c'est ça qui est bien non ? c'est le travail c'est le travail il n'y a plus d'âge c'est le travail c'est le travail qui paie alors comment ton équipe t'en dénichait un peu ? qu'est-ce qui a fait que ton équipe justement tes gros producteurs aujourd'hui ils t'ont produit ? qu'est-ce qui a fait ça ? en fait c'est un rappeur de de mon quartier il était avec mon producteur et il lui a dit tiens il y a un petit là il a rapé il a sorti un son faut que tu écoutes tout ça et donc il a écouté il m'a envoyé un message sur Facebook on s'est capté on est allé au studio la magie a opéré c'est ça un peu ? la première séance au studio tu fais n'importe quoi j'étais stressé j'étais stressé et après tu connais on a fait une deuxième séance on a bossé on s'est entraîné et vas-y jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant et ça fait vraiment plaisir ça veut dire qu'il t'a pris quasiment depuis le début ça fait vraiment plaisir quand un producteur croit à son artiste c'est lourd ça je trouve vraiment le producteur c'est pas facile c'est pas juste des clips tout ça non non c'est un vrai travail c'est hyper complexe alors en 2020 qu'est-ce qu'il faudra s'attendre de ta part un peu en 2020 ? 2020 ? que du sale que du sale un album de malade quoi allez dis la vérité à ton Marcel qu'il y a des vrais featuring qui arrivent là dis moi un peu là il y en aura il y en aura il y en aura mais il ne veut pas dire les noms là c'est quoi les projets de DJ en tout cas en tout cas on va me souhaiter une bonne continuation vraiment merci beaucoup pour cette belle interview c'était cool si 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 il y a un dernier mot que tu veux rajouter un peu gros biguens pour tous ceux qui me soutiennent ouais on fait des gros bisous mon équipe et moi mon équipe et musique et voilà à une bande c'est la victoire allez grossoir c'est toi mon frérot on est ensemble ciao